Au sommaire de cette édition, la libération au Nigeria de la journaliste Donou Kobara. Elle avait été enlevée le 30 août dernier à Port-à-Four. Préparatif de la présidentielle du 11 octobre prochain en Guinée, la campagne officielle a démarré jeudi dans le pays. Enfin, aux Etats-Unis, l'ancien gouverneur du Texas, Rick Perry, jette l'éponge. Il a suspendu sa candidature aux primaires républicaines. C'est un réel plaisir de vous savoir au rendez-vous de cette nouvelle session de l'information sur SICA. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous allons démarrer par cette bonne nouvelle qui nous provient du Nigeria. La journaliste Donou Kobara a été libérée. C'est du moins ce qu'ont annoncé ce samedi la police et son journal qui est l'un des principaux quotidiens du Nigeria. Donou Kobara avait été enlevé le 30 août dernier par des hommes armés pour un motif inconnu devant son domicile de Port-à-Cour, une ville tristement réputée par ailleurs pour son insécurité. Le kidnapping contre rançon est d'ailleurs couramment pratiqué par des hommes armés dans la région de Port-à-Cour visant généralement des hommes d'affaires et des espatriers du secteur pétrolier. Les enlèvements de journalistes, en revanche, sont plutôt très rares dans cette ville. Direction maintenant la Guinée où la campagne officielle pour la présidentielle du 11 octobre prochain s'est ouverte jeudi dernier. Ceci conformément à un decret du chef de l'État Alpha Kondé rendu public mercredi soir. La population appelée a opéré un choix le 11 octobre prochain, mis beaucoup sur l'unité nationale pour le développement du pays. Huit candidats, dont le président Kondé et son adversaire malheureux du second tour de la précédente présidentielle en 2010, le chef de l'opposition Célou d'Alain Diallo, sont en lice. Depuis la mai août, Alpha Kondé a sillonné la Haute-Guinée, sa région d'origine, avant d'entamer fin août une tournée d'une vingtaine de localités de Moyenne-Guinée, bastion électorale de Célou d'Alain Diallo. Le premier tour de la présidentielle est fixé au 11 octobre. Les populations guiléennes attendent beaucoup de cette élection, la deuxième démocratique dans ce pays. En tant que brin du conseil de vie, je viens prendre la paix, je viens prendre la clétude. Je demande à tout le monde, à tous les citoyens, à tous les militants, de s'unir à bras de corps, à Guiléen tout simple, pour aller à une démocratie intelligente, une démocratie apaisée, pour les élections libres, transparentes, apaisées. Tout ce que nous voulons, c'est l'unité, parce que la Guinée a quatre minutes. Il y a la basse-côte, la moyenne Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Est-ce que le peuple peut aller sans les quatre minutes ? Non. Donnons-nous la paix pour que notre pays puisse vraiment avancer maintenant. On est tous engagés, et au-delà, le procès à l'alpha commune, parce que nous, nous croyons en lui, il va faire le rutu, quoi. Donc, c'est le nombre de changements. Selon les dispositions légales, s'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin présidentiel, celui-ci est fixé au 14e jour, après la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Les deux précédents scrutins, la présidentielle de 2010 et les législatives de 2013, ont été émaillés de violences et d'accusations de fraude. Alpha Kondé, ancien opposant qui a connu l'asile et la prison, est le premier président démocratiquement élu de cette ex-colonie française, dirigée jusqu'alors par des pouvoirs autoritaires ou dittatoriaux. La campagne électorale s'achèvera le samedi d'Isotor à zéro local et GMT. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a nommé vendredi son neveu Patrick Zouao à la tête du ministère en charge des questions très polémiques d'indigénisation. Les lois en la matière mises en place par le président Robert Mugabe exigent notamment que la majorité des parts des entreprises soient détenues par des Zimbabweens, une condition qui représente un obstacle majeur pour les investissements étrangers dans le pays. La nomination de Patrick Zouao est intervenue à la faveur d'un remaniement. Robert Mugabe, qui avait déjà remanié son cabinet en juillet 2015, a nommé quatre nouveaux ministres et dix ministres adjoints qui ont été investis à Harare. Au Ghana, 22 magistrats ont été suspendus après avoir été accusés de corruption par un journaliste. Ce dernier affirme les avoir filmés clandestinement en train de recevoir des pots de vin, une information qui fait la une de l'actualité dans ce pays. Le scandale a éclaté après la publication des informations compromettantes cette semaine dans un journal ghanien, le New Cruiser d'Inguide. La vidéo elle-même n'a pas été montrée publiquement, mais elle devrait l'être prochainement. Le journal accuse des magistrats et autres responsables judiciaires d'avoir accepté de l'argent dans une série de dossiers allant de nomination à des jugements de complaisance. L'auteur de l'article, le journaliste d'investigation Anna Anaza, a adressé une requête au président John Dramani Mahama et à sa ministre de la Justice demandant le licenciement des juges accusés de corruption. Une commission disciplinaire a interrogé les 22 magistrats qui, sur la base de leurs réponses, ont été suspendus à partir du jeudi 10 septembre 2015 selon un communiqué du conseil judiciaire. La même instance a ajouté avoir commencé à examiner le cas des 12 autres juges pour voir si les premiers éléments dont on disposait permettaient de montrer un dossier contre eux. Enfin, une enquête a été lancée pour voir si d'autres responsables judiciaires étaient impliqués dans ce qui est qualifié de grave faute professionnelle. Ce sont des juges qui avaient en charge des dossiers très importants. Ces dossiers étaient très controversés et ils en ont conclu des décisions controversées qui ont divisé le pays. Donc, s'ils sont eux-mêmes impliqués dans des scandales de corruption, les gens vont faire le lien et se dire « Oh, on s'était dit en effet que la décision de ce juge était compromise et donc je pense qu'il est nécessaire, au moins pour le bien de la justice dans ce pays. » Cela a rompu la confiance en la justice et le système judiciaire va désormais avoir la lourde tâche de la rétablir. Le conseil judiciaire a assuré que les résultats de ces procédures seront rendus publics et que les sanctions n'épargneront aucun de ceux dont la culpabilité aurait été établie. À présent, les échos du procès Issen-Abré qui se déroule au Sénégal. Un ancien membre du gouvernement tchadien a décrit jeudi un pouvoir absolu et tribal sous le régime de l'ancien président tchadien, notamment entre 1982 et 1990. C'était bien sûr devant le tribunal spécial africain qui juge le président déchu à Dakar, suivant à travers cet élément le portrait de Issen-Abré jugé pour crime de guerre. Stratège de la guerre du désert, Issen-Abré a même été surnommé le Pinochet de l'Afrique. L'ex-président tchadien s'est emparé du pouvoir par les armes en 1982. Les huit années de son régime sont marquées par une terrible répression. Ses opposants sont arrêtés, torturés et souvent exécutés. Des défenseurs des droits de l'homme disent que plus de 40 000 personnes sont décédées pendant son règne. 25 ans plus tard, Issen-Abré est jugé par un tribunal spécial créé par l'Union africaine. Pour les milliers de victimes qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais attendaient ce moment depuis des années, pour toutes celles, hélas, qui n'ont pas survécu jusqu'à ce jour, cette heure est solennelle. Le procès d'Issen-Abré a commencé. Plus rien ne peut arrêter la machine de la justice. L'homme de 72 ans a refusé toute représentation juridique. Il récute cette juridiction et refuse de coopérer. Il a souvent crié et perturbé la procédure et a dû être sorti de la salle d'audience par les policiers Manu Militari. Pourtant, la tenue de ce procès est déjà une victoire pour beaucoup de personnes. L'avocat américain Reed Brody travaille sur ce dossier depuis 16 ans. Quand le procès s'est ouvert et les victimes se sont retrouvées face à Issen-Abré, c'est Issen-Abré qui était dans le box des accusés et le droit était de côté de Suleyman Gengeng et de Klement Abbeifuta. Mais pour moi, c'est ça le droit. C'est de remettre les choses à leur place, d'être de côté de ceux qui ont souffert. Auparavant soutenu par la France et les Etats-Unis dans la guerre contre la Libye, Issen-Abré est aujourd'hui accusé d'être le cerveau et l'animateur de la répression sous son régime. Il aurait également ordonné de pratiquer différentes tortures, décharges électriques, pulvérisation de gaz dans les yeux, piment introduit dans le sexe, ingurgitation forcée d'eau, mais aussi l'arbatachar, caractéristique de la répression tchadienne, consistant à attacher dans le dos les bras et les jambes du détenu, provoquant de la paralysie des membres. Il est poursuivi pour crime contre l'humanité, crime de guerre et crime de torture. Il en court entre 30 ans de prison ferme et les travaux forcés à perpétuité. Et nous passons à l'actualité hors de l'Afrique avec tout d'abord les Etats-Unis, où l'ancien gouverneur du Texas, Rick Perry, a mis fin vendredi à sa candidature aux primaires républicaines pour la Maison-Blanche. Il est le premier des 17 candidats à abandonner une course dominée par le milliardaire Donald Trump. Je suspends ma campagne pour la présidence des Etats-Unis, a déclaré Rick Perry lors d'un discours dans le Missouri. Nous avons une palette formidable de candidats, probablement le meilleur groupe d'hommes et de femmes. Je me retire en sachant que notre parti est entre de bonnes mains tant que nous écoutons la base, a-t-il ajouté. Le gouverneur n'a jamais réussi à se démarquer depuis le début de sa candidature en juin. Il avait subi les moqueries de Donald Trump qui racontait à qui voulait l'entendre que Rick Perry portait désormais des lunettes pour paraître plus intelligent. En 2012, Rick Perry avait également été candidat aux primaires, mais après avoir flirté avec la tête des sondages, sa candidature avait périclité, notamment après une prestation désastreuse dans un débat télévisé. Il avait alors oublié quelle administration fédérale il voulait supprimer dans son grand plan d'austérité, concluant son intervention par un mot resté depuis célèbre « Oups ». Les primaires commenceront en février 2016 et les candidats de chaque parti seront investis en juillet 2016. Au Venezuela, l'opposant rapdical Leopoldo Lopez, emprisonné depuis février 2014, a été condamné à près de 14 ans de prison pour incitation à la violence. Une décision critiquée par la communauté internationale et accueillie avec colère par ses supporters. Condamné jeudi soir pour son rôle pendant les manifestations anti-gouvernementales de 2014, cet économiste, notamment formé à Harvard, purgera sa peine de 13 ans, 9 mois et 7 jours à la prison militaire de Rameau Verde, où il est déjà détenu. Je vous appelle dès aujourd'hui à manifester le 19 septembre pour bâtir notre victoire, à prendre les rues pacifiquement et démocratiquement en respectant une absolue non-violence, a lancé son épouse, Léliane Tintori, devant des dizaines de partisans réunis sur une place de l'Est aisé de Caracas. En ce moment de frustration, de mécontentement, en ce moment de profonde colère, nous voulons envoyer un message au peuple du Venezuela, aux étudiants et aux jeunes en général. Personne ne doit prendre des initiatives isolées. Nous devons rester fermes, unis et disciplinés et attendre le message de notre frère, Léopoldo López. Fondateur du parti d'opposition Volontade Populaire, Léopoldo López avait pris la tête en 2014 d'un mouvement surnommé La Saleda, prônant le recours à la rue pour faire tomber le président socialiste, Nicolas Maduro, dans le cadre de manifestations étudiantes antigouvernementales. Ces mobilisations, parfois violentes, entre février et mai 2014, avaient fait 43 morts et des centaines de blessés, selon les autorités. À l'étranger, le verdict a été immédiatement critiqué par l'Union européenne, l'ONU, les États-Unis, l'Espagne ou encore le Costa Rica. La condamnation de cet homme, symbole de la répression contre l'opposition menée par le gouvernement, survient à quelques mois des élections législatives du 6 décembre, pour lesquelles l'opposition, bien que divisée, part largement favoris d'une situation inédite en 16 ans de chavisme. – Voilà qui met un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. – Sous-titrage Société Radio-Canada